La reprise d'une entreprise et plus particulièrement d'une chaudronnerie lourde était depuis longtemps dans les projets de Stanislas Boger. C'est aujourd'hui chose faite à Bonneval avec son arrivée à la tête de l'entreprise Garton, spécialisée dans la fabrication de silos, d'embasses d'éoliennes et d'échangeurs thermiques sous pression, notamment dans le domaine du nucléaire. Et pourtant, le secteur souffre, comme souffre le secteur industriel en général. On sait qu'en France, il y a un problème au niveau de l'industrie. Et puis reprendre une entreprise, c'est une aventure. Il faut connaître le métier et les clients. Et dans ces cas-là, c'est une aventure. Ça reste une aventure, mais il faut minimiser les risques. Dans ce paysage industriel troublé, la société Garton dispose de bases solides que Stanislas Boger souhaite encore renforcer en les faisant évoluer. L'enjeu, c'est aussi vis-à-vis du personnel qui était habitué à avoir le même patron pendant des années. C'est de gérer le changement dans la continuité et la continuité dans le changement. Quand on reprend l'entreprise, c'est aussi avec des moyens financiers avec lesquels il faut faire un petit peu de levier. Donc il faut faire plus. Il va y avoir des idées de développement quand on reprend une entreprise. Moi, je reprends une entreprise qui marche bien et il faut qu'elle continue à marcher bien. Cette reprise réussie par Stanislas Boger ne cache pas les fermetures de chaudronnerie chaque année en France. Pourtant, la demande est de plus en plus forte, notamment dans le secteur du nucléaire avec la rénovation programmée de Centrale. L'entrepreneur cherche donc aujourd'hui à regrouper des compétences de petites entités complémentaires par leur clientèle et leurs compétences, de façon à créer une structure qui puisse se positionner face aux gros donneurs d'ordre sans endosser le costume de sous-traitant. La chaudronnerie Gerton et ses 60 salariés est donc aujourd'hui associée à une autre société de 40 salariés, 2 c'est lié à Aix-les-Bains. L'idée est de doubler le chiffre d'affaires global en 12 mois pour atteindre le seuil de consolidation établi à 30 millions d'euros. Aujourd'hui, si Stanislas Boger dispose d'un outil industriel adapté à des marchés en plein développement, il reste confronté à des problèmes de recrutement. Il faut avoir des partenariats avec des filières de formation. Il faut prendre des apprentis, il faut les sélectionner, la sélection des apprentis, leur formation. Malheureusement, il y a beaucoup d'apprentis qui abandonnent. Je dirais qu'on ne garde quasiment que 5% et donc il faut tout le temps renouveler, expliquer au personnel que le personnel qui va former des apprentis ou des gens en alternance, ce personnel-là va continuer à former, à reformer, à reformer jusqu'à ce qu'il y en ait un qui reste et qui vraiment tombe amoureux de ce métier puisque c'est un métier dont on peut tomber amoureux tout à fait. Ce qui est magnifique dans le métier de chaudronnier, c'est de construire une œuvre. C'est pratiquement de l'artisanat d'art. Chaque pièce est quasiment unique. C'est une œuvre. Les compagnons sont quasiment des artisans ou des premiers ouvriers de France, on pourrait dire. Donc il y a le fait de construire quelque chose et de voir le résultat du travail de ses mains. Et puis la chaudronnerie lourde comme ici, comme son nom l'indique, ce sont des pièces qui sont lourdes, qui sont imposantes, qui sont encombrantes. Donc c'est manier des grues, ça donne une impression de puissance. Voilà, c'est à la fois faire des belles choses et puis avoir ce métier qui donne de la puissance avec des moyens, des moyens matériels qui sont importants. Maintenant, ce qui peut rebuter certains, bien sûr, c'est le bruit. On entend forcément, il y a du bruit dans une chaudronnerie. C'est le côté physique, mais bon, là encore, ça dépend des vocations. Je pense que ce qui rebute les gens, c'est le manque de visibilité qu'a eu ce métier ou la mauvaise presse qu'a eu ce métier, ou tous les métiers de l'industrie lourde, avec tout ce qu'on voit à la télé, à la radio, tous les problèmes. On ne parle que des problèmes de l'industrie, on ne parle jamais des choses qui vont bien, parce que les gens qui vont bien, ils ne font pas trop de bruit. Donc ça fait que tous ces métiers-là, qui ont connu des crises dans le passé, ont une image qui est complètement décalée par rapport à la réalité. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est renouveler ce métier, lui redonner de la vigueur, se mettre sur des filières industrielles qui marchent. Donc la filière éolienne, elle fonctionne, la filière nucléaire, elle fonctionne, et donc montrer que ces métiers ont de l'avenir, et qu'on peut faire une carrière et progresser dans un métier comme chaudronnier ou comme soudeur.